Salut à tous, c'est BySanka, donc aujourd'hui c'est le grand jour, nouvelle saison 5 sur le Battle Royale, le trailer du pass de combat et de l'histoire de la saison 5 vient de sortir, je me suis pas spoil, on va les regarder ensemble, j'espère qu'il y a plein de nouveautés, on va voir s'il y a la nouvelle map, des nouveaux lieux, nouvelles villes, on verra aussi les skins qu'il y a à l'intérieur du pass de combat, franchement je suis trop allé. Dites moi aussi dans les commentaires si vous avez la hype pour cette nouvelle saison, comme d'habitude n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner pour rien louper de l'actu de Fortnite, et gros merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code créateur BySanka dans la boutique, si jamais vous kiffez les vidéos informations, les vidéos leaks, les aides pour les défis, c'est le moment quand vous achetez le pass de combat les gars de la saison 5, n'oubliez pas le code, gros merci à vous. Et du coup c'est parti, on peut commencer la vidéo. Donc du coup on va commencer les nouveautés de cette saison 5 avec le trailer de l'histoire justement de cette nouvelle saison, ensuite on verra le trailer du pass de combat, et on essaiera de voir des nouvelles images avec toutes les nouveautés. Des nouveaux lieux, le retour de Tilted, les nouveaux skins, peut-être des nouvelles armes, il y a plein d'indices dans les trailers, et on essaiera de les analyser. Du coup c'est parti, et on va lancer du coup le premier trailer, l'histoire de Fortnite chapitre 2, saison 5. Ah du coup on reprend à l'endroit où on s'était arrêté pendant l'événement de la saison 4. Ils l'ont fait, on est en vie ! Ouais, mais le poids 0 est exposé, vous devez y entrer. Allez, moi qui espérais ne plus voir d'images de moi à l'intérieur de la boucle. Non, vous devriez plutôt espérer que personne ne s'en échappe. La réparation doit se faire de l'intérieur. Bien compris madame, je m'y mets. Et surtout n'attirez pas l'attention des 7. Le retour des 7 ! Elles sont améliorées dans les trailers et tout. L'agence, le tableau de l'agence. Donc je dois stabiliser le 0 et refermer. C'est ça le fameux pont les gars, qui relit les unilaires. Oh là là ! Ah ouais, il est déter. Et ça les gars, c'est la nouvelle map. En tout cas, une partie de la nouvelle map. Fortnite saison 5.0, rejoignez la chasse. Donc ça c'était le trailer, donc l'histoire de la saison 5. Maintenant on va passer au trailer de la présentation du pass de combat. J'empêcherai quiconque de s'échapper de la boucle, croyez-moi. J'ai réuni les plus grands chasseurs à travers toutes les réalités. A commencer par le meilleur. Et du coup, il est sur la map. Le vaincre Mando m'a coûté un tas de crédit, mais telle est la voie. Le plan... Oh, des nouveaux lieux les gars. Et je compte bien sur eux pour y arriver. Coliseum ou quoi ? Oh oui ! Le plus fort de tous les gladiateurs. Personne ne l'a jamais vaincu. Ils ont des armes spéciales ou quoi ? Une crête prête à mettre la main à la pâte. Et Maëlle, elle c'est juste une guerrière barbare métamorphique. Oh, c'est les nouveaux lieux encore. C'est du viking. Ils auront des comptes à régler et des contrats à remplir. Le temps qu'on se prépare pour la prochaine phase. Et tout ça n'est que le début. Oh ouais, c'est tilt-aide ça les gars. Qu'est-ce que vous attendez ? Je vais arrêter de vouloir ici. Vous rejoignez la chasse. Oh là 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 là. Franchement, je suis hype de fou. Alors, peut-être pas une nouvelle map. Mais en tout cas, plein de nouveautés sur la map. Le Coliseum, le retour de Tilted. On a vu un peu de Durburguer. On a vu le bateau viking. Franchement, stylé de fou. Là, malheureusement, les serveurs sont fermés jusqu'à 10h. Mais dès que c'est disponible, on va aller directement tester tout ça. Donc, dites-moi ce que vous pensez de 1 déjà de l'histoire. Le trailer et tout. Franchement, je trouve qu'ils se sont améliorés en termes de trailer et d'animation. Et ce que vous pensez aussi du pass de combat. On a vu les skins. On l'a vu dans la vidéo de ce matin. Avec les transmissions de l'agent John Essie. En gros, il a été dans plein de réalités différentes. Pour aller récupérer les meilleurs chasseurs. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Il y a en tout 6 enregistrements. Ces 6 présentations, en gros, de tous les skins du pass de combat. Et franchement, c'est vachement intéressant. C'est tout le petit secret qui s'est passé hier soir sur Twitter. Fallait mettre des petits noms de code pour recevoir les audios et tout. C'était vachement stylé. Dommage que ça s'est fait aussi tard. Du coup, beaucoup étaient au lit. Mais si vous allez voir la vidéo, vous avouerez un bon récap. Et je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Ensuite, on va parler de la nouvelle map de la saison 5. Il y a énormément de changements. Surtout au milieu. Et cette map a leak. Puisque le jeu n'est pas encore disponible. Les serveurs ouvrent à 10h. Je vous mets ici la map de la saison 5. Et directement, on voit qu'il y a beaucoup de sable en plein milieu de la map. Mais on a surtout Salty. La seule ville qui n'avait jamais été touchée jusqu'à maintenant sur le Battle Royale. A été modifiée. Et c'est devenu Salty Tower. Franchement, j'ai hâte de spawn à cet endroit-là. On l'a vu dans le trailer. Il y a le fameux bâtiment. La grande tour de Tilted Tower. On retrouvera aussi sûrement 2-3 maisons de Salty. Par exemple, la maison 3 coffres. Obligatoirement, elle va se retrouver dans Salty Tower. On voit du coup le Coliseum. Ça aussi, c'est une grosse nouveauté du coup de la saison 5. Avec un grand désert. On dirait aussi l'espèce de Nexus où on avait l'Hoot Lake à l'époque. Où on avait l'autorité. On dirait qu'on a perdu Risky Reels. On a une nouvelle ville tout en haut. Stilted Stronghold. Apparemment, et je vous mets ici quelques items. Il y a des barres d'or qui ont été trouvées dans les dossiers du jeu. On ne sait pas encore à quoi ça va servir. Mais je pense que du coup, c'est là-haut que ça va se trouver. Je pense que ça va être une mine. Franchement, ça a l'air trop stylé. Ensuite, au niveau des villes, on a quoi d'autre ? On a, pour l'instant, on a aussi Hunter 7. Qui est ici, regardez, un peu en dessous de l'autorité. Ça aussi, c'est une nouvelle ville. En gros, on a vraiment, on a Pleasant qui est de retour. On a tout le milieu de la map qui a été modifié. Et le dessus, regardez, au-dessus de Pleasant. Ça, c'est les grosses nouveautés du coup, de la map de la saison 5. A voir s'il n'y a pas des petits trucs cachés à gauche à droite. Mais les grosses nouvelles villes, du coup, c'est le Coliseum. Salty Tower, Hunter 7 et Stealthy Stronghold. Je pense que c'est une mine d'or. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle map. C'est pas une nouvelle map, mais il y a quand même pas mal de changements. Et ça fait plaisir. Ensuite, on a plein de nouvelles armes améliorées qui ont été trouvées dans les dossiers du jeu. Je pense qu'on va avoir des nouveaux héros sur la map. Les skins du pass de combat. Et chaque skin aura une arme spéciale. C'est les armes qu'on a pu voir dans les trailers du pass de combat. Ici, on a un pompe, regardez, le pompe amélioré. Ça sera un peu la même chose, par exemple, que quand on avait la Thompson de Midas. Chaque héros sur la map aura une arme spéciale. Là, on a du coup un sniper. Sniper amélioré. J'ai l'impression que c'est le sniper qui, rappelez-vous, donnait la prochaine zone avec la tempête. Sauf que là, du coup, il mettra beaucoup plus de dégâts. On a ici un petit gun amélioré avec un camouflage spécial. Un deuxième petit gun, plutôt un revolver avec la lunette. Ici, on a, à mon avis, une sorte de lance-grenade, lance-roquette. Je ne sais pas encore exactement. Celui-là, c'est le plus intéressant. Gros barrette en or avec le rouge. Le petit graphe, franchement, il est magnifique. Et j'espère qu'une balle, ça vaudra un mort. Et ensuite, le sniper. Alors celui-là, il est un peu spécial. C'est le sniper du coup du Mandalorian. On l'a vu aussi, du coup, dans le pass de combat. Sniper avec une visée assez spéciale. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ces armes. Là, je vous donne des infos un peu en vrac. Il y a tous les leaks qui commencent à arriver. On aura aussi sur la map un tableau où on pourra récupérer des primes. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Peut-être que la personne qui a fait le plus de kills dans la partie, si vous arrivez à l'éliminer, vous récupérez du loot. Ça pourrait être vachement stylé. Un petit système, du coup, de chasse au trésor. En récupérant, du coup, du loot sur des primes. Et on l'a vu, justement, dans le trailer de l'histoire de la saison 5, John Essie va, dans plusieurs réalités, récupérer les meilleurs chasseurs de primes. Donc, franchement, je trouve que ça va assez bien avec le thème de la saison. Encore une fois, pour l'instant, c'est plein de leaks en vrac. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et voilà, on arrive pratiquement à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Vous abonnez et activez la cloche pour ne rien louper aujourd'hui. Il y a plein de vidéos sur Fortnite qui vont arriver. Toutes les nouveautés, tous les défis. Il y a beaucoup, beaucoup de vidéos. Et je pense qu'il y a plein de notifs qui vont bugger. Donc, n'oubliez pas d'activer les notifs. Comme ça, vous avez toutes les vidéos. Et passez même sur la chaîne pendant la journée. Il y aura plein de contenu. Et puis voilà, du coup, je pense qu'on arrive à la fin. N'oubliez pas, si jamais vous achetez le pass de combat, le code BYSANKA, les gars, important pour soutenir. Ça fait super plaisir et ça aide énormément. Et moi, du coup, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous, bon game et ciao tout le monde.